Il faut stopper l'émigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France, alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs français et immigrés. Georges Marchais a rappelé la position actuelle du parti communiste sur l'immigration. Il a demandé avec force que le gouvernement stoppe toute immigration, clandestine ou officielle, alors a-t-il dit qu'il y a 2 millions de chômeurs en France. En disant cela, a affirmé le secrétaire général du PC, les communistes n'ont pas, mais pas du tout, mauvaise conscience. Là où il devrait y avoir mauvaise conscience, c'est au sein de toutes, de tous ces partis de la droite, c'est-à-dire des Giscardiens, RPR, au Parti Socialiste, de la CFDT à la Fédération de l'Éducation Nationale. Le parti communiste, dit les Vilaines, vient de s'opposer à la construction d'un centre culturel islamique à Rennes. On voit ici la maquette. La municipalité de Rennes veut en faire un point de rencontre pour les 3000 membres de la communauté musulmane de la ville. Rennes a une municipalité d'union de la gauche. Les conseillers communistes ont voté le projet, mais c'est le parti communiste au niveau départemental qui s'oppose maintenant à la construction. Nous constatons que ce n'est pas un centre culturel réellement qu'on construit, mais en fait une mosquée et une école coranique. Et dans ce sens-là, monsieur le maire de Rennes, Hervé, dirigeant socialiste, a pipé les dés. Parce qu'en aucune façon il a dit ça, alors que le courrier, les échanges de lettres montrent le contraire. Et nous rappelons de ce point de vue-là que nous n'avons pas changé d'opinion. Nous sommes pour la séparation de l'Église et de l'État, et qu'en aucune façon les données publiques doivent servir à construire des églises, qu'elles soient.